et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour nos vidéos sur sensé à la légende de la justice avec au programme tout simplement encore la suite de nos revues de boxe avec aujourd'hui la revue de boxe de yoga ça va être une rue du boxe assez classique il n'y a pas de question particulière à part la présentation lorsqu'on peut apporter s'il y a des remarques à faire c'est une boxe il ya d'août 2023 donc il ya un petit peu plus d'un an ce qui permet aussi de voir les pires on avait boxe assez ancienne la dernière journée ça changera un petit peu avec une boxe plus classique plus récente en tout cas et plus classique au niveau du cashplay et on avait ip9 un peu de cashplay mais assez raisonnable sur une période aussi longue 91 millions de puissance ça change aussi par rapport à ce qu'on avait vu ces derniers temps 393 le niveau de résonance il va être intéressant à noter puisque on n'a pas encore tout à fait je pense la problématique de l'xp donc il est assez concrètement il est pas sur un palier de niveau pain au chocolat bravo à lui a bien raison sur le serveur warrior from lg qui avec déjà au passage pas mal de gc puisqu'on voit shun yoga et qui il a 34 43 ans qui encore des étapes à faire mais doit être limité par la cc pour être patient à la mission de la 690 il ya aussi mal encore des tâches de la d un peu avec quoi il peut faire ça alors comme je disais 393 351 level donc 400 et on a du shun du yoga du hiki et on voit pas de ces gars pas de chien ou est-ce qu'il a g4 en tout cas max et semble-t-il la team gel mais sans yoga la table et voilà pas forcément plus de d'art qu'à mon avis l'aura foule ce qui est là qui quand même achète pas vidéo qu on a une box assez complète sur la part de base de personnages par contre aux accès une boxe moins les arcs et n'aille puisque vous n'avez pas respecté mais le mérite milo et et ya qui est présent mais qui n'est pas fini et également et reliquée éventuellement et va peut-être conservé ou non avec un emprunt d'ailleurs pour les boss c'est ya chen qui sont pas vraiment max et donc c'est plutôt une team secondaire autour du gel que d'une station qui va faire et on retrouve des personnages qui une fois qu'on a commencé j'ai un peu plus récemment sont plus compliqués à récupérer comme possible en ce genre de boxe et les reruns sont rares donc il est pas l'encheur et faire appareil en fragments la vie qui semble pas et cohérent de voir ça aussi et tous les personnages d'art qu'un fan offrant de la boxe et kak qui est non plus soit une option intéressante vraiment tous les darts et également les 8 ses compagnies classique donc une boxe à la vip neuf assez récente qui a fait un gros volant de stabiliser la plupart des éléments et qui a une boxe qui quand même compatible même pvp puisque c'est la carie quand même beaucoup en compagnie de hypnos des gars donc là ce sera pas des options cibles et mon avis pour une team pvp je suppose qu'il veut plutôt une peu plus défensif que ce qu'on a fait avant genre il y a eu un jeune papy est peut-être accompagné d'un yoga ou d'un gc d'ailleurs je viens de voir qu'il y avait yoga alors je dis n'importe quoi sur la team gel mais voilà donc il y a de quoi faire des teams secondaires avec ça ouais la team de base en arrière je suppose que ça t'invile c'est la t2 et même pas forcément avec des supports donc il aurait jean papy ou pas mieux ça va quand même parce qu'il serait l'optimal comme cinquième perso il ya quand même après c'est ya ça peut être joué aussi dans la team gel mais il peut faire une team full encore en plus de l'équipe option quand même je suppose que s'il va sur artemis et kt compagnie commencera plus facilement à pouvoir avoir des teams 2 et 3 là c'est pas si simple que ça va constituer une manière très effective la team 2 c'est la team gel il faudra les arayas pour la rendre vraiment compatible avant ces écarts là après pour une team 3 oui il va falloir présenter trois longs de trône niveau des terrains d'entraînement 50 50 53 du classique là encore on voit une box plus récentes donc forcément avec un peu moins de ressources au niveau de une manière automatique dans le temps forcément de surprise là dessus au niveau des statuts voilà ça va être compliqué aussi pour les mêmes raisons il est quand même pas mal le air de les montées forcément ce type le d'art et le plus allemand peu et là il s'est juste qu'on va retrouver classiquement aurait correct et cohérent au niveau des cartes araya quand même pas mal derrière c'est une box qui patience et ça va d'ici à utiliser mais il a une carte notamment pour yoga qui est assez intéressante il n'a pas de posséir ni rien pas nécessaire c'est bien ça peut être ce qu'il passe niveau là autre souci donc la plus importante à retrouver ici qui aura été sûrement focus avec des coffres et autres dans la boutique et c'est le gars de très très bien par contre pour l'instant ça laisse pas trop d'options de cartes de stats quand il faut défensif sur les arrières rouges mais en commençant encore maintenant il faut bien plus d'un autre niveau 10 là il ya peut-être quand même un peu trop de diversité dans les cartes montées puisqu'il envoie du 8 à 2 double à 10 alors qu'on aurait préféré monter à 20 et lyonnais là une carte 10 aussi un acte peut-être pas nécessaire ça peut monter plus haut ou alors la passer en fusionnant moins trois étoiles puisqu'il a été un peu d'équilibré à avoir parce qu'il faut pas trop dit se disperser une façon il peut jouer une ou deux teams content de la team gel on voit quand même qu'il ya quelques cartes qui pourraient être utiles là j'avais tendance à dire ou le max et la t1 à la fois pour la cc et les pvp avec une seule team même sur la partie gel j'irai pas ultra focus et maintenant les araïa les mettre de côté en doublon pour essayer de les compléter dans le temps et plutôt se servir de toutes les ressources notamment à l'if 10p pour maximiser la terre va avoir besoin de beaucoup plus de stats surtout pour jouer ce qu'il y a même si les deux pour être un peu plus d'offensif si je m'utilise même chose et on a une première carte effectivement télékinésie et très peu de profondeur là aussi de l'union etc donc vraiment faut focus pour l'instant en attendant de stocker les cartes pour la team 2 pour maximiser les cartes pour la t1 pour ne pas être bloqué notamment en story et pouvoir avoir de bons résultats sinon ça va être très compliqué on voit du 32, on voit du 26, on voit du 35 et c'est difficile de revenir dessus et de reset sauf avoir beaucoup de diamants donc peut-être faire ça en marche en avant il vaudra mieux continuer de maxer les cartes qui ont déjà été relevées aussi le reset c'est pas nécessaire pour avancer plus les violettes ouais voilà ça c'est dommage aussi c'est pas inintéressant comme je dis ces cartes là notamment pour les statistiques mais mais c'est quand même l'idée je pense d'avoir ces ressources pour monter les cartes jaunes qu'on a vu tout à l'heure ou maxer des points de finalité pareil la 10 10 10 10 faut éviter ça au mieux même si ça monte 4 rois ne pas se retrouver dans cette situation là on me dit c'est bien parce que ça permet de pas switch les arayas quand on utilisait plusieurs teams mais ce sera beaucoup beaucoup moins efficace à ce moment là du jeu que d'avoir maximiser sa t1 que ce soit pour le pvp ou la progression dans les différents modes à une seule ça apportera pas grand chose à la deuxième ça retirera beaucoup à la première ça c'est pas forcément l'idéal pas bloquant là encore parce que ça a coûté beaucoup de ressources on voit du 8 partout ça coûterait vraiment beaucoup de tourisette mais ça serait pas intéressant pour progresser après une fois que c'est fait une fois on pourra partir ouais 15 15 non ça fragilise beaucoup c'est c'est pour ça qu'il ya si peu de ressources qui étaient montés dans les rouges et dans les jeunes c'est parce que là les violettes par contre sont montés un peu pas très optimalement quand on va dire et c'est ça pourrait beaucoup mieux par contre effectivement à tourisette l'intégrité de tous ces disques voilà ça coûtera beaucoup patient on la décraftant gratuitement et en cassant la carte on récupère l'idée et non là il manque il va falloir faire quelque chose pour progresser on tient un peu la pression c'est pas bloquant sur le long terme ça s'arrangera de toute façon cette passion mais ça permettrait d'avoir un gros up du compte et de l'accès au niveau story et autres d'avoir il ya pas mal de petites ressources pour les omegas avec des ressources les deux gardes et et pas beaucoup de perso pour l'instant c'est pas forcément bloquant de prendre à voir ici on a quelques ressources à échanger et quelques centres de ça fait plaisir 375 pétales on a stocké qui sont assez bien pour démarrer par exemple un portail artemis ou autre c'est possible là dans la boxe il ya beaucoup de support il ya assez peu de dps pour la profondeur peut-être qu'un personnage dps c'est quand même pas très pas inintéressant après artemis pourra faire un peu le rôle des deux mais difficile d'aller chercher artemis plus un afro ou personnage équivalent pour compléter pour être une bonne chose mais avec le portail que pour ça en soi que c'est bien pour beaucoup d'avoir commencé plus tôt et d'avoir notamment un posséidon qui bouge un peu les trous assez souvent il n'y aura pas cette option et artemis pourra quand même probablement suffisamment de travail pour pouvoir se passer d'autres invocations c'est difficile de faire mieux peu de pétales il va falloir plutôt focus un personnage et ça améliorera déjà beaucoup la en particulier ici si l'équipe et sur les a déjà fait le tour il n'y avait pas de dédicaces il n'y avait pas de question particulière pour du propriétaire assez rapide on voit que globalement la boxe à une belle profondeur en personnage mais comme souvent comme ces boxe qui sont un peu moins un peu moins ancienne c'est les ariac va falloir faire avec le temps et là et ça aurait peut être un petit peu plus d'optimisme pour le début ça peut ralentir quand même pas les ariac comment on a démontré ça pèse beaucoup pour la cc pour progression de story c'est beaucoup dans beaucoup de modes monotimes j'aurais plutôt tendance donner comme conseil principal ont pas forcément à les risettes les cartes ariac parce que ça va être très coûteux ça aurait été intéressant mais avec le temps de se centraliser pour monter vraiment des cartes au que des livres d'araya et assez moins petit et là une team principale ça aura toujours plus d'effet pour passer les paliers que même une team gel en lui mettre des cartes qui seraient up en stats auront déjà les positifs des compétences qui permettra quand même déjà de passer un un on presse sur les conseils vu la vue la box et la profondeur n'importe quel personnage apportera beaucoup a vraiment de préconisations doit se faire plaisir artemis saffro adès à terme et c'est c'est pas votre point juste dros focus parce que il n'y a pas de mille pétales donc il pourra restocker et sur deux portails consécutifs un petit kaiser qui traîne par la version s'habiller c'est pour être un élémentaire éventuellement pour apporter un poids à ce qu'on ne mène arrivera beaucoup plus tard aurait combiné vertemis un petit peu plus d'offensif ça va être très très long dans le temps à attendre donc il ya le choix il ya de quoi faire progresser mais à court terme on va dire à le plus évoluer la boxe au dray pourra prendre en compte actuellement et cette gestion des araya a utilisé la mission quoi quand je voudrais dire que le reste de la progression est cohérente avec une boxe qui est un peu plus récente et qui est un an d'ancienneté et réseau et tout ça montre avec le temps avec la possibilité de récupérer de chaque jour de l'expert en chose ajouter les armures les conseils on a fait le tour assez rapide aujourd'hui de la revue une revue une revue en question s'il ya d'autres questions d'ailleurs si à revenir en mp j'ai pas mal de nouvelles revues de boxe qui m'ont été demandés donc on reprend on s'est à me dire on en est à 7 avant la fin enfin on doit rattraper là maintenant on est plutôt à 10 et vous n'hésitez pas à en demander à la peine d'être gêné de se dire est ce que la boxe peut intéresser toutes les blocs sont intéressantes parce que plus on envoie plus il ya de variétés est forcément des choses des pensées du tout quoi aucun souci donc n'hésitez pas juste pour être patient parce que par jour c'est sûr qu'il faut être un petit peu patient mais délai un peu moins lent qu'au début il y avait qu'un on a été patient et à l'air plutôt content on va continuer prochaine vidéo ce sera je pense les statuts de la cn sur lesquels on prend un petit peu en mode et vous comme le reste demain ça va être compliqué dimanche avec et donc vais essayer de la calée samedi parce que dimanche on va se retrouver pour un live qui va être très très long avec avec la journée plus visage en raison une wave et demain pour les live ce sera demain et après demain avec la journée avec la suite de la découverte de la saison des programmes prochain pour la prochaine revue évidemment également demain mais pour aujourd'hui ce sera tout fait une bonne soirée et pas de vous